Fanny, c'est génial ! Vous êtes vraiment venus ? Je vous avais dit que je viendrais, alors c'est normal. Comment va Fleur ? Ça va un petit peu mieux depuis qu'elle sait que vous passez la voir ce matin. Elle écoute vous sur son haut-boucle. Elle vous attend avec impatience. C'est trop mignon. On va la voir ? Les médecins s'occupent d'elle. L'infirmière va passer nous voir comme c'est bon. On s'assoit un instant. Ouais, ok. J'arrive pas à croire où vous soyez venus. C'est normal. Je vous avais dit que je viendrais, donc je tiens toujours mes promesses. Ce matin, quand je suis passé chez vous, j'étais sûr de les me faire jeter. Pas du tout. Pourquoi ? Vous êtes une star, mais même pas demandé comment j'ai eu votre adresse. Parce que j'ai supposé que vous vous étiez bien renseigné. C'est vrai que ça fait des semaines que je la cherche. J'ai tout essayé. Et en fait, ça regarde un de vos CD dans le livret. J'ai vu que votre mari co-écrit vos chansons. Et du coup, j'ai appelé une amie qui travaille à la SACEM. Et elle m'a donné son adresse. Et donc voilà. Comment il va d'ailleurs ? Ça va. Il va bien. Il va bien. Vous lui transmettrez mes félicitations. Vos albums sont excellents. D'accord, je le ferai. Monsieur Deschamps ? Oui. Si vous voulez voir Fleur, vous pouvez maintenant. Merci mademoiselle. On y va ? Oui. Vous êtes Fanny Grayson, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'adore vos chansons. Et je ne suis pas la seule. Depuis que les enfants des services ont appris que vous veniez, ils sont tous excités. Mais c'est beaucoup trop mignon. Mais comment est-ce qu'ils sont courants ? Vous savez, les nouvelles vont vite ici. Fleur arrête pas d'en parler depuis ce matin et ça t'est répandu comme une freinée de filtre. Oh, je vois. Et voilà. C'est sa chambre. Merci mademoiselle. Je vous en prie. Merci.